Votre théorie, monsieur, est complètement absurde. Je suis convaincu. Un sujet dans toutes les bouches, mais pas dans nos assiettes. N'a pas eu trop grand ! Votre expert est là pour en parler. Dites-moi, je sais que la viande, il n'y aura plus de... La viande, bientôt de retour, c'est ce que nous annonce Léon, l'ancien bras droit du dirigeant du continent à l'approche des nouvelles élections. Il affirme pouvoir recréer de la viande de synthèse, mais les experts ne sont pas tous du même avis. Quelles sont ses intentions derrière ? Ma grand-mère me parlait de la viande. Comme si c'était quelque chose d'incroyable. Mais où elle avait des bancaires remplis de viande de charcuterie. J'en rêve des fois. Ouais, je vous réjouis tellement. Incroyable. Une question de politique, parce qu'il sait très bien qu'au final, c'est ce que les gens attendent. Viande, 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 viande ! Vous en pensez quoi de la noose de Léon ? Même un prédit que la viande, c'est la destruction de l'homme. Ah ! Vous choisissez laquelle ? C'est moi qu'elle a choisi. Je n'ai plus jamais vu ma sœur après. On est des millions à avoir vécu ça. Elle devait mourir pour que je puisse vivre. Parce qu'avant, les rues criaient la famine, la pauvreté et la puanteur. Il fallait agir. La loi de l'enfant unique a été instaurée sur le continent à la suite de la grande vague de surpopulation. Et depuis, les rues ne crient plus. La nourriture est revenue et l'odeur de la mort s'est dissipée. Je l'ai quand même sentie une fois, quand j'avais trois ans. C'était le corps de ma mère. J'étais seule. Heureusement, Léon, le dirigeant Marc, y est m'a éduquée. Pourquoi la personne la plus haut placée du continent, c'était l'inquiétée du sort d'une orpheline ? Parce que Léon, c'est aussi mon oncle. C'est grâce à lui si j'en suis là aujourd'hui. C'est bizarre une mouche. Ça fait un bruit hyper chiant. Je me demande si son bruit la dérange elle-même. Est-ce que quand elle vole, elle se demande s'il y a une mouche qui vole autour d'elle ? Ou bien peut-être que pour elle, le bruit d'une mouche, c'est sa normalité. Et que c'est le bruit des hommes qui la dérange. Et peut-être que quand il y a un homme autour d'elle, elle se dit « Putain, je déteste le bruit des hommes ». Et alors, pourquoi cette bestiole me colle toujours ? Rachel, tu m'écoutes ? Oui. Tu es d'accord avec moi ? Oui. Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Pour une fois dans ta vie, écoute-moi. Une place vient tout juste de se libérer au poste de gérant de la nourriture du continent. Je veux que ce soit toi qui reprenne les rênes. Hum, très bien. Et ça consiste en quoi ? Trois fois rien. Un peu de paperasse et faire bonne figure. Tu t'en sens capable ? Je pense. Et je commence quand ? Maintenant. blowing. Je pense. Tu... ... C'est parti. Tous les mardis, ma maman me prépare des steaks de cochons d'argent. J'aimerais en manger tous les jours. Toutes les nuits même. Ça fond sous la langue. Cochons d'argent. Cochons d'argent. Cochons d'argent. Ça fait longtemps que t'es ici. Je viens d'arriver. Vous êtes préparés. Nous allons dîner. Ça fond sous la langue. Viens avec moi. Tiens, goûte ça. C'est bizarre. C'est bizarre, une mouche. Ça fait un bruit hyper chiant. Je me demande qu'il vous ça a. C'est bizarre. C'est bizarre. Tu n'as pas faim ? J'ai déjà mangé. Oh, très bien. Il faut que je t'explique quelque chose. Les scientifiques ont réussi à recréer une sorte d'animal hybride à partir d'ADN retrouvé. À recréer de la viande. De la viande ? Je veux que tu t'assures de la bonne évolution de ce projet. Un vote doit avoir lieu d'ici quelques jours. Je veux que non seulement tu votes en faveur de cette loi, mais que tu convainques tous les autres de voter oui. C'est parti. Bonjour. Contrôle qualité. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur la viande ? À environ 25 ans. D'ici peu, nous pourrons tous en profiter. Pour ce faire, nous avons dû combiner l'ADN de différents animaux, comme tu as arrivé un peu... Ça, à quel goût ? La viande. C'est bon. C'est bon. Excellent, même. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois vous parler. Laissez-moi tranquille. Vous n'avez pas le choix, Rachel. On vous ment. Comment ça ? Qui êtes-vous ? Je suis un ancien membre du gouvernement. D'ici quelques jours, un vote va être effectué pour rétablir la viande dans notre alimentation. Une telle loi ne peut être acceptée. Peuple du continent, merci d'être présent aujourd'hui. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Nous avons vécu des moments difficiles. Mais toutes ces souffrances et ces sacrifices n'ont pas été vains. Cette épreuve, nous l'avons traversée ensemble. Et nous avons prouvé que nous étions un peuple vaillant et soudé. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à nos efforts. Et tout effort mériterait de nous. Réfléchissez une seconde à ce qui nous manque de l'ancien temps. Alors que la paix et le confort règnent sur notre beau continent. Que nous manque-t-il ? Nous ne mourrons plus de faim, certes. Mais c'est avec difficulté que les assiettes de légumes protéinés remplissent la dent creuse. Souvenez-vous de cette odeur. De cette odeur de dinde qui emplissait les maisons les jours de fête. Cet appel à la chair est omniprésent, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons taire notre instinct animal. La viande est partie intégrante de notre alimentation. Et je me dois de pallier à l'absence que nous avons tous subie. C'est qui, ça ? C'est pourquoi je suis très heureux de vous annoncer le grand retour de cette nourriture-ci, certainement. Place à l'avion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je revenais d'un voyage à l'autre bout du continent. À peine sur le palier de la porte, je t'entendais pleurer. Je suis entré. Et là, j'ai vu. Gors de ta mère au sol. Déjà une semaine s'était écoulée depuis sa mort. Elle a dû être morte, toi aussi. Et tu étais là, à côté d'elle. La bouche remplie de sa chair. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. que je vous ai demandé à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Alors, procédons au vote. Qui pour rétablir la viande ? La viande, elle n'est pas... Tu as quelque chose à dire, Rachel ? La viande, elle n'est pas vraiment... 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 Nous voulons tous les activités. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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